Bonjour, tout d'abord sachez que les informations que vous trouverez dans la vidéo suivante sont tout aussi véridiques que les super nouveaux serveurs EUW à Amsterdam. Merci, c'était Riot Lignarus. Commençons par parler de faits sensibles relatés récemment par Monsieur Chorizo. J'étais obligé de les ajouter, en plus des éléments qui suivront. Il était en visite lors d'une convention et dit « Malou ! » qu'il a pu observer des saluts nazis, des croix gammées, et qu'en cherchant dans les fichiers de LOL, des splashards nazis y étaient dissimulés. Ensuite, on peut voir aussi sur cette image que des néo-nazis fanatiques de League of Legends se tatouent un mix de leurs deux passions. Passons maintenant au vif du sujet, reprenons notre sérieux. Commençons par le chiffre 88. On peut le retrouver comme un dé de base sur une grande quantité de champions en achetant une épée longue ou encore une lame de Doran. Tout cela rend la chose très significative car l'épée longue fait référence à la nuit des longs couteaux et la lame de Doran a un écrivain du nom de Narod. Ensuite, nous pouvons voir ici que Riot souhaite faire revivre la mémoire des SS, c'est-à-dire la police privée d'Hitler, en faisant que tous ces joueurs doivent utiliser l'acronyme SS pour signifier qu'un ennemi a disparu. SS qui signifie de base Miss, soit disparu en anglais. Donc nous voyons bien ici que tout concorde et donc nous avançons sur le fait que League of Legends soit un complot. Parlons maintenant des personnages. Il y en a qui sautent clairement aux yeux. Mordeux Kaiser, 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 Guillaume II, chef d'état allemand de la Première Guerre mondiale. Blitzkrank. Blitz. Ce champion fait clairement allusion au nazisme. Blitz veut dire éclair en allemand. Blitzkrank ressemble très fortement à Blitzkrieg, signifiant en allemand la guerre éclair. Cette stratégie offensive a notamment été utilisée par les nazis durant la perdée de ses dents. Ou dans leurs dents. Ha ha ha. Ensuite, parlons de Korky. Korky est le pire. Non seulement il faisait un salut hitlérien dans son ancien skin de base, mais en plus, il a un skin où il est dans un avion allemand avec la croix de fer, symbole de l'armée allemande. Coïncidence ? Je ne crois pas. De plus, un de ses sorts s'appelle la Grosse Bertha, le nom d'un puissant canon allemand. Parlons aussi de Singed, singe, ou singed. Ce personnage à la tête d'un sendeur commando, les gardiens des camps de concentration et d'extermination. De plus, il a un prénom anglais qui était les alliés. Et donc, il fait office d'agent double. De plus, on voit que son armée le gaz. Il semble adorer tuer avec ce gaz. Surtout les yordels qui sont la vermine de League of Legends. Encore une étrange coïncidence. Mais arrivons au plus flagrant. Ezril. Tout à fait, Ezril. Ce grand blond aux yeux bleus qui représente la race arienne pour les allemands. Malgré sa réputation de gay, se cache donc quelque chose de très sombre venant tout droit de la jeunesse hitlérienne. Pour finir, on sait aussi que Graves a un ami nazi. Preuve, me demanderez-vous ? Selon le lore, ou l'argent de Graves, Graves était peu sensible à la comédie. A l'époque, il avait un partenaire qui avait pour Credo. Plus c'est gros, mieux ça passe. Et qui a pour Credo, plus c'est gros, mieux ça passe ? Je ne vous le fais pas dire. Goebbels ! Un des plus puissants dirigeants du Troisième Reich. Certains personnages comme Blitzcrank par ailleurs, ou Ezril font une quenelle, emblème de dieu donné, qui a réputation d'antisémitisme. Quoi ? Tu... C'est enfin fini ? Tu as réussi à tenir jusqu'au bout ? Félicitations ! Tu connais maintenant le complot nazi à travers les gofflés. Je remercie toutes les personnes de jeuxvideo.com qui m'ont inspiré pour le sujet et les arguments. N'hésite pas à partager ce que tu as aimé, t'abonner, et pourquoi pas follow sur Twitter, Facebook, pour suivre les prochaines vidéos. Allez, salut ta mère ! Hebeleu, shalom, 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 shalom à l'ichem.